Bienvenue à la minute technique, cette semaine je vais vous montrer la deuxième sortie de nord-sud quand cette fois-ci le cas de figure est j'ai un bras pris et un bras sorti avec mon adversaire donc je suis pris en nord-sud, j'ai un bras en dessous et un bras au-dessus, d'accord ? ça aussi c'est très classique, souvent l'adversaire sort le bras par exemple pour attaquer la kimura pour isoler mon bras et attaquer la kimura donc ce que je vais faire c'est déjà protéger une kimura en venant saisir mes mains ici, d'accord ? là, à partir de ce moment là je vais commencer à entamer ma sortie donc je vais me décaler en pendule comme sur la technique précédente sur ma droite puisque c'est le bras gauche qui est sorti je vais partir en pendule sur la droite et je vais en profiter pour glisser mon bras de l'autre côté de sa tête jusqu'au creux du coude et là, je vais garder la main bien à plat dans le dos dès que j'ai fait ça, je vais repartir une nouvelle fois de l'autre côté et je vais ouvrir mon coude pour le forcer à résister donc je vais venir ici et je vais profiter là de sa résistance pour repartir une dernière fois de l'autre côté et cette fois-ci je vais venir et puncher profondément ici pour aller chercher jusqu'à l'aisselle de l'autre côté je garde bien le bras loqué et là je vais me remettre à genoux tirer là au niveau de l'aisselle et au niveau de son bras pour le garder à moi me remettre à genoux et je vais chercher à venir en six bêtes et à me positionner pour une éventuelle prise de dos par exemple encore une fois je suis pris un bras au-dessus et un bras en-dessous je sécurise mes bras d'accord n'hésitez pas à venir poignet poignet comme je l'ai déjà dit c'est beaucoup plus puissant que l'homme poignet poignet ici pendu je glisse mon bras à l'extérieur ici et je viens déjà presque saisi l'aisselle je repars de l'autre côté j'ouvre mon coude il résiste je remonte et je pêche il faut vraiment forcer le fait d'aller chercher le plus loin possible ici ma main elle est bien loquée sous l'aisselle d'accord je viens bien faire l'effort de garder son triceps là et là je vais venir et je vais chercher à me remettre à genoux mais en cherchant continuellement à aller vers son arrière je reste pas devant lui je cherche vraiment à me plisser derrière lui et si possible je tire le bras à moi pourquoi je tire le bras à moi ? parce que je casse la structure et en plus ça va être beaucoup plus facile pour moi de rentrer le genou derrière pour finaliser par exemple la prise de dos ok à vous